S'il te plaît, d'accord ? Salut Télé Debout, on est le 50 mars, quand le calé en drillet se dérègle, on rencontre des gens. Alors je vais te demander de te présenter, même si... Je suis François Huffin, je suis rédacteur en chef de Fatir et réalisateur du film Merci Patron. C'est pas mal. Ouais. Bon, tu es à Nuit Debout, qu'est-ce que tu penses de ce que tu observes en étant ici ? Quelles sont tes impressions premières ? Moi d'abord je suis quand même picard, donc ça veut dire que je passe Place de la République, mais je peux pas dire que j'y loge ou... Bien sûr, non, non, mais ce que t'as observé, qu'est-ce que te... Moi ce que j'observe, il y a un côté très émouvant de voir ça, je veux dire par exemple je suis passé ce matin sur la Place de la République... Je... D'accord. Je suis passé ce matin sur la Place de la République, elle était complètement vide, et se dire que voilà, c'est comme un sphinx qui renaît tous les soirs de ses cendres, avec là des gens qui viennent pour faire la télé, à côté des gens qui viennent pour faire la radio, qui remontent les estrades, la sono, le machin... Donc il y a un côté très émouvant à ça, il y a plein d'interventions... Ouais, il y a des intentions, oui bien sûr. Ouais, voilà, franchement. Bon après moi à la limite, ce que je dis, je suis Damien, c'est que dimanche matin je joue au foot, avec les Portugais Damien, on a gagné contre 4-1, contre Doulan, je pense que c'est vachement important, mais en rentrant je suis rentré avec José Castro, qui travaille chez Whirlpool, qui fabrique des sèches-linges, et je veux dire Nuit Debout, il n'en avait jamais entendu parler. Donc voilà, moi la question c'est comment on parvient à répandre une onde de choc... Comment on arrive à propager un autre truc, quoi ? Voilà, comment d'ici ou d'ailleurs, part une onde de choc qui va rencontrer le reste du pays, quoi. Et toi, qui est un peu... pas spécialiste, mais un peu en entente avec le fonctionnement médiatique, la preuve est le fonctionnement des systèmes, pourquoi tu penses qu'il y a un verrouillage par rapport à ça ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que justement l'onde de choc ne se répand pas, ou que la parole simplement ne se diffuse pas ? Non, mais je pense que le système médiatique, il a quand même bien joué le jeu dans l'ensemble. Il a plutôt servi Nuit Debout, il ne faut pas non plus, tu vois. Non, je ne dis pas ça, mais tu dis qu'il y a un type à Amiens, qui bosse en usine, et qui n'est pas du tout au courant, alors qu'il est peut-être concerné. Il s'informe par d'autres trucs, enfin il s'informe ou il ne s'informe pas par d'autres trucs. Mais je pense qu'il y a un problème de fond, mais qui est un problème qui, c'est la disjonction des classes populaires, et de la petite bourgeoisie intellectuelle en gros, et qui est un truc qui traverse la société française depuis les années 80. Il y a eu un divorce, une séparation des destins, et que moi mon objectif est de tenter de recoudre ça. Mais ce mouvement, il en est aussi, dans ses limites, il en est aussi le témoin. Et donc voilà, la question c'est comment on fait franchir un pas vers l'extérieur, comment on trouve le chemin des classes populaires, et comment on sort ce peuple de sa résignation. Est-ce que tu as des idées toi pour ça ? Oui. C'est pas mal, alors vas-y, balance. Non, j'en ai une, je veux dire. Est-ce qu'on aime bien les idées nous ici ? Il y a des tas de trucs à tenter, mais il y en a une qui me semble de l'évidence. Je l'ai énoncé déjà le 23 février. Non, c'est pas le 23 février, c'était quand le meeting là ? Ah mais je sais plus, moi je sais qu'on est le 50 mars alors tu vois. Ouais, d'accord, ok. Mais je l'ai énoncé déjà à ce moment-là. Je veux dire, il y a une évidence, c'est déjà, il faut pas que les syndicats snobs ce qui se passe sur cette place, mais il faut pas non plus que cette place rejette les syndicats. Et en tout cas les syndicats qui sont opposés à la loi El Cameroy. Et moi je pense qu'il y a vraiment un verrou à faire sauter de ce côté-là, et que si on fait sauter ce verrou, on aura déjà franchi une étape qui sera très intéressante. Tu penses que du coup le monde syndical, comme on l'appelle en règle générale, peut réconcilier justement la petite bourgeoisie dont tu parlais et les ouvriers ? Je pense que c'est insuffisant, c'est insuffisant, mais je veux dire que s'il y a une première étape à franchir, on peut pas aller conquérir les individus par individu de façon moléculaire, tu vois. Et donc c'est très difficile d'aller chercher les gens qui sont pas déjà un petit peu organisés. Quand il y a déjà un truc organisé, ne serait-ce que la CGT, parce que solidaire il n'y a pas de problème, ne serait-ce que la CGT elle-même, elle compte déjà plus de membres que la totalité des partis politiques français réunis. C'est vrai, mais il y a un problème d'ailleurs de membres. Donc c'est pas nul. Donc elle a des liens avec les classes populaires qui sont insuffisants, une implantation syndicale qui est nettement insuffisante. Mais enfin, s'il y a un premier levier à aller chercher... C'est la structure qu'ils peuvent offrir. Ben oui, s'il y a un premier levier à aller déclencher, en tout cas il y a celui-là, dont il faut de mon point de vue faire beaucoup pour travailler ensemble, quoi. Donc l'idée c'est peut-être se réconcilier avec les syndicats. Et pourquoi tu penses que justement les syndicats ne sont peut-être pas là ? Et peut-être pourquoi on s'est méfié d'eux ? D'abord il y a un certain nombre de syndicats qui sont là, de syndicalistes en tout cas. De syndicalistes, pas de syndicats... Ouais, mais même tu vois, dans les déclarations en préfecture, ça a aidé, bien sûr. Il y a des syndicats qui... Parce que diffusés en direct dans la place de la République... Ah, on est revenu, on est revenu, on est revenu ? Est-ce qu'on est revenu ? On est revenu. Alors on était en train de parler des syndicats de la Bourse du Travail. Oui, il faut rappeler que la réunion qui déclenche ça, au départ, c'est une réunion qui s'est en train à la Bourse du Travail, donc c'est bien sûr les syndicats. Une salle réservée par le CNJ-CGT, le syndicat des journalistes CGT, avec l'approbation de l'union départementale de la ville de Paris. Et dans la salle Ambroise Croizat, qui est le ministre des Travailleurs à la Libération, et qui était responsable de la métallurgie à la CGT. Donc voilà, au moment du Front populaire. Donc, je veux dire, il y a déjà un lien, normalement, qui... Et comment il s'est cassé ce lien ? Je pense que la composition sociologique des gens qui viennent sur la place ne les incite pas naturellement à être en liaison avec les organisations syndicales. Donc ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, il y a sans doute eu une méfiance des organisations syndicales à l'égard d'un fonctionnement qui leur échappe, qui n'est pas le leur. Mais de toute façon, je ne dis pas qu'il faut prononcer un mariage. Non, mais j'entends bien. Non, mais je dis qu'il faut prononcer une alliance, qu'il faut tendre la main, il y a des choses à organiser en commun, il ne s'agit pas de dire qu'on lit nos destins et tout ça. Bien sûr, non, mais il y a toujours une déviance par rapport aux structures, c'est-à-dire toujours ces peurs de récupération, comme si certains récupéraient, d'autres étaient récupérés, comme si la fin du truc, c'était la récupération. Je pense que ce truc, pour le meilleur, pour le pire, il est irrécupérable. Il est tellement hétéroclite, tellement informel, il part tellement dans tous les sens, et tant mieux que je ne vois pas comment on récupère ça, moi. Peut-être que tu as des leçons de stratégie politique à me donner, mais moi, je ne vois pas. Non, mais absolument pas. Alors là, c'est un truc que je... Non, mais j'entends ces remarques autour de la récupération. Et moi-même, je me dis, mais je vois autour de moi, je ne vois pas de récupération possible, dans le sens où personne n'est légitime, en fait. C'est comme si on se posait cette question-là, alors que, de mon avis, c'est le plus faible risque, le plus gros risque, c'est que ce mouvement ne se dépasse pas lui-même. Est-ce que tu as des propositions pour se dépasser, justement ? Je te dis, moi, ma première proposition est très concrète. C'est les syndicats ? Voilà, un truc qui est une organisation d'action commune, qui aboutit Place de la République, avec un meeting commun, et ainsi de suite. Et qu'il ne s'agit pas de dire qu'on lit nos destins, mais qu'on envoie des signes comme ça. Et je peux t'assurer que... On n'est pas obligé de lier son destin pour avoir un destin commun, de toute façon. Oui, mais voilà. Mais, tu sais, le titre de La Réunion, c'était leur faire peur, mais comment, le 23 février ? Moi, je n'ai pas quitté ce truc-là. Je trouve que c'est un bon début. Maintenant, est-ce que ça leur fait peur, ce qui se passe ? Non, ce n'est pas suffisant. Je pense que, si jamais, ils voient que ce qui se passe ici, ce mouvement citoyennaux, gauchiste, un peu... Un anarcho-jeuniste, tu mets tout ce que tu veux derrière, se lie un peu à des liens qui se renforcent avec des organisations syndicales, je pense que ça commence à foutre les boules en face. Et à part ça, est-ce que tu as une peur pour ce mouvement ? C'est bête comme question, mais est-ce que tu as une peur pour ce mouvement ? Une peur, c'est-à-dire ? Je te dis ma peur, ma crainte, c'est que... À part cette connivance avec les syndicats, qui serait utile. Ma crainte, c'est que ce mouvement ne dépasse pas lui-même, et qu'il ne tente pas de nouvelles choses, et qu'il reste comme un feu de paille, et comme un Occupy Wall Street sans lendemain, tu vois. Une soupape inutile, en fait, quoi. Quoi ? Une soupape inutile, quoi. Ouais, bon, ceci dit, je pense que la gauche... Moi, je suis de gauche, hein, et pour moi, c'est un mouvement qui est de gauche. Bon, voilà, même s'il y a... Première nouvelle, non, je m'en doutais un peu. Mais voilà, et donc, je pense que la gauche, ça se construit par ses défaites. Il n'y a jamais de victoire totale. Ouais, ouais, ouais. Et au fond, on ne sait pas ce qu'on s'aime. Tu vois, on s'aime, là. Peut-être au sens S'AIME aussi. Ouais, on s'aime et on s'aime, ouais. Mais c'est pas mal, ça. Ouais, c'est vrai. Mais on ne sait pas ce qu'on va récolter. Mais on ne sait pas le nombre de consciences qui sont éveillées par ceux qui se racontent sur cette place, à quel point des gens sont modifiés. On parle beaucoup d'éducation populaire, ici. Ouais, après, moi, j'ai des méfiances à l'égard de l'éducation populaire, aussi. Pourquoi ? Parce que je veux dire que souvent, on est populaire et il n'y a pas grand-chose de populaire. Et éducation ? Oui, peut-être aussi. Non, non, mais les deux, c'est des mots dangereux. Mais c'est vrai que mis ensemble, au début, moi, j'ai observé, par exemple, que beaucoup de gens parlaient de convergence des luttes. Mais il n'y a pas de lutte dans le pays de problème. La convergence des luttes, c'est que... Moi, je suis favorable, il n'y a pas de problème. Non, mais on a glissé de convergence des luttes à éducation populaire. Ouais, mais alors bon... Deux slogans. Mais convergence des luttes, quand même, il y a un truc qui me plaît, c'est que ça suppose de se tourner vers l'extérieur. L'éducation populaire, ça veut dire qu'on reste sur la place et puis qu'on se fait son éducation. Et je ne suis pas contre ça. Mais je pense qu'il faut avoir les deux mouvements. L'un n'empêche pas l'autre. Tout peut se faire à partir de ça. Mais il faut avoir aussi un mouvement qui va vers l'extérieur, quoi. Donc voilà. Alors, ici, on ne fait jamais de pub, mais je vais quand même te poser une question. Un peu bête. T'as fait un film qui a été vu par plein de gens, dont beaucoup de gens parlent. Ça fait quoi de raconter un truc comme ça ? De ? De raconter quelque chose comme ça sur le... À mon avis, qui était une conviction, une volonté, et de voir que les gens écoutent. Parce que c'est un message aussi pour tous les gens qui sont là, de se rendre compte que parfois, quand on ouvre sa conscience, on ouvre sa parole, il peut y avoir une résonance. Une ? Une résonance. Ça fait quoi d'avoir une résonance, du coup ? Bah, tu sais, moi, j'ai passé tellement de temps. Et je veux dire, je suis un journal en Picardie depuis 16 ans. Donc, en termes de Joram, et à contre-courant, je sais ce que ça veut dire, quoi. Donc, simplement, quand le vent souffle un peu dans les voiles et les gonfle, je ne vais pas cracher dessus. Ça fait du bien. Ouais, ouais, ça fait du bien. Donc, voilà, je prends. Je prends et je prends pour les années où je devrais retourner à la semi-clandestinité. Clandestinité Picard. T'as pris de l'inertie, comme on dit. Ouais, peut-être. Comme un bateau qui peut continuer à avancer. Mais donc, voilà, ça, c'est pour moi. Après, il faut trouver les formes. Je parle du fond, mais il faut trouver les formes qui permettent de s'adresser à d'autres groupes sociaux, quoi. Et voilà. Donc, en fait, il faut arrêter de rester entre soi, même en étant plusieurs, quoi. Donc, on peut aller voir les syndicats. Ils ne sont pas méchants. Ils ont des structures à nous proposer. Bah, il faut essayer d'aller voir. Alors, tu vois, moi, je ne sais pas si on propose un premier mai commun, nuit debout, CGT, je ne sais pas quelle va être la réaction de la CGT. Mais enfin, au moins, il faut essayer avec diplomatie, avec, tu vois, il y a des billets à trouver. Il y a d'autres syndicats, peut-être. Oui, oui, mais il y a d'autres syndicats. Tu vois, solidaire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Éric Benel est déjà venu s'exprimer là. Et le gros syndicat qui reste, quand même, on ne va pas les convertir, là, c'est FDT. Je ne sais pas, mais sans doute, ouais. Bon, la CNT, elle est là. Ouais. Mais le gros syndicat qui pèse dans le paysage français et qui reste, quand même, un syndicat de masse et un peu de classe et de lutte, c'est la CGT. Donc, tu as un espèce de pilier. De toute façon, quand tu veux faire basculer dans une lutte importante, ça se joue aussi autour de ce qui se passe avec la CGT, quoi. C'est la situation du champ syndical, elle est celle-ci et il faut en tenir compte. Elle est nécessaire, ouais. Et il faut en tenir compte, tu vois. Donc, il faut avoir les Sud, les Solidaires, les machins, mais on les a... Déjà ? Tu vois. Après, si la CGT bascule, FO bascule peut-être aussi. Enfin, tu vois, je ne parle même pas de la CFDT, bien sûr. Oui, qui a l'air un peu à part. Oui, un petit peu, légèrement, très légèrement. On ne va pas développer, ce n'est pas le sujet, mais c'est un petit peu à part. Dernière question. D'accord ? Parce qu'après, je voudrais y aller. Alors, c'est toi qui la pose. Oh non, bah, à toi ? À moi ou aux gens ? Bah d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu retiens depuis tout ce temps que tu fais Nuit Debout ? Moi, ce que je retiens, c'est que la parole se libère, que tous les jours, on a des nouvelles questions qui apparaissent et qu'on n'apporte pas toujours de réponse, mais qu'on garde la volonté d'y répondre. Et je parlais d'éducation populaire. Je crois que tout le monde l'a fait individuellement. Et c'est bien si on s'ouvre aussi à l'éducation de l'autre et de la partager avec l'autre. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est une tendresse et une solidarité liées à un renoncement, à une forme d'oppression. Voilà. C'est ça que je retiens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais je sais. Ça t'allait comme question ? Ce n'est pas moi qui te dis. Je crois qu'on va partir sur la G. Ça roule. C'est ça. On n'a plus de camas G, mais on va partir sur la G. Mais comme toi, tu dois partir. En plus, tu nous as fait la tendresse de rester. Non, non. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Je te remercie beaucoup et bravo parce qu'il y a une générosité derrière tout ça. Mais ils sont là, les généreux. Ils sont là, ils sont derrière nous. Je ne suis pas généreux du tout. Je ne sais pas quel est ton cachet. Oh là là, si tu savais. Merci, patron. Je te remercie. Les oreilles. Ils ont considéré dès longtemps que le dernier tube de Benjamin Buellet était plus enrichissant.